Ok. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait les mains ? On fait la carte ? Ce que tu veux. Tout est prêt. L'importance du bruitage, c'est de créer une bande sonore qui est faite de musique, de montage-son, de sound design et de bruitage pour arriver à un fort réalisme, pour faire rentrer le spectateur au cœur du film. Pour un film d'animation, le bruitage, en plus là on est dans un western, donc l'importance du bruitage est primordiale puisqu'on est beaucoup sur des pas dans la poussière, des manipulations d'objets très sonores, des gamelles en métal, des chariots, des chevaux. On peut aussi suivre les mouvements de quelqu'un à cheval. Et tout est une question de rythme, il faut trouver un peu. Voilà. Et puis on peut même y associer des petites sangles. Voilà. À ça on peut rajouter les sabots des chevaux et puis on est au Far West. Le métier de bruitage, on est entre l'artisanat et l'artistique, entre le musicien et l'interprète. On ne va pas jouer, mais on va interpréter les mouvements. Donc il faut rentrer dans la peau du personnage et bouger comme lui. On crée un peu tout, toute la vie qui est liée à ces mouvements. Il faut essayer de les incarner, trouver le bon rythme, le poids. Et quand on commence à les bruités, finalement ils deviennent réels. Ça leur donne une forme de réalité et on y croit encore plus. Les ouvertures de coffre. J'ai pris une petite caisse en bois. Il faut être assez précis sur les matières pour avoir une caisse en bois qui claque. Et puis on peut associer à un grincement. En animation, la grosse difficulté, c'est aussi que l'animation ne bouge pas comme un être réel, comme une personne réelle. Donc il faut trouver une manière de bouger qui va ramener du naturel et qui va aussi suivre l'animation. Il faut être synchro, en rythme avec le personnage, mais il faut aussi compenser quelque chose d'anti-naturel qui est lié au film d'animation. Il faut entrer dans l'eau ? Sur ces flashs qui font... Une espèce de dérapage. Tu peux le continuer jusqu'au plan large où il le rattrape. ... Arrête ! ... ... ... ... ... Le but du bruitage, c'est aussi d'interpréter les intentions du réalisateur. C'est vrai qu'on était sur un mouvement, il voulait quelque chose de particulier. Il m'a donné l'idée de ce qu'il voulait, enfin le sentiment, l'intention. Il m'a pas dit quel objet, comment le faire, ça c'est un peu mon expérience, mon expertise, mais il va me dire je voudrais que ce soit violent, je voudrais que ce soit un peu magique, je voudrais que ce soit un peu doux. Troisième qui va arriver sur l'épaule de Samson, celui-là il se lève de dessous. Il y a vraiment un côté magicien, c'est un prestigitateur, il ouvre le... Tu vois, c'est clac, clac et... C'est-à-dire que je fais ça jusqu'à la fin du mouvement de la manche. Voilà, jusqu'à... Pique, allez bien le chien ! Je suis éclaireur au troisième de cavalerie. Moi mon métier c'est aussi de regarder l'image, de regarder comment c'est monté, et de doser avec le poids, la légèreté, la distance, et puis aussi les matières. Résonnante, pas résonnante, granuleuse, si on est dans des graviers, des cailloux, de la poussière, ça se travaille dans un ensemble. Je fais les brocantes, mais ce n'est pas un bric-à-brac, c'est mon matériel, haut de gamme, hautement technologique. Ils sont rangés par catégories, plutôt le métal, ensemble. Là-bas, tout ce qui grince, encore du métal, du plastique, mais qui peut me servir des objets détournés. Là, il y a plus de vingt ans d'élaboration du matériel. Ils s'abîment, ils se renouvellent, ils se peaufinent. Pour ce film, des harnais, du cuir, c'est très très vaste. Il y a vraiment beaucoup de choses, et puis un nombre de paires de chaussures considérable. On fait sa petite cuisine comme un cuistot. Là, je peux aller faire en sorte que les cailloux s'entrechoquent entre eux, ou alors je peux faire très compact. Mais là, je peux aller chercher plein de petits graviers. On entendra plus la matière. Et après, hop, si on passe sur un truc. Là, je vais ramener du poids pour un gros plan. Je vais le faire s'éloigner. La beauté du son en bruitage, elle est toute relative. Parce que parfois, un son agressif correspondra à ce qu'il faut dans l'image pour appuyer là où ça fait mal. Et puis parfois, il faut être très doux. Donc la notion de beauté, d'un joli son, il y a mille manières d'interpréter les sons. Pas trop clic. Tiens, je te fais ça, c'est mieux. Oh, j'étais un peu timide. Ça me va. Moche. Ça claque, c'est moche. Pourquoi je dis que parfois un son est moche ? C'est qu'il est moche pour ce plan-là, pour ce geste-là ou pour cette scène-là. Je ne devrais pas dire c'est moche, je devrais dire ça ne correspond pas ou ça ne marchera pas. Si je ne choisis pas bien ma matière ou ma manière de jouer, de travailler la matière, de faire le son, si c'est mal fait, on aura beau le mettre au bon endroit, on n'y croira pas. Il faut vraiment que le son soit mou, résonne, soit dur. Il faut trouver la matière et le geste. Et quand la matière et le geste fonctionnent, là, on peut le mettre en place. Et alors là, c'est magique. Je suis heureux d'être sur un film comme ça. L'animation en France, c'est superbe. Et quand on peut avoir des projets comme ça, c'est un cadeau.